Ok, c'est 7, 3 et 3, plus 1, ça fait 7, ouais, et ouais, on est bon. Bon, aujourd'hui, champion vs grand champion, le comeback après champion vs diamant. On va voir aujourd'hui si c'est assez sérieux, j'ai essayé de faire les meilleures équipes pour que ça soit à peu près jouable. Bon, 3 GC, 3 gens champions, on sait que les GC partent très avantagés, et on va voir qui s'en sortira le mieux. Bonne chance à tous, j'invite à rejoindre vos équipes et à faire de votre mieux, c'est un BO5. Je serai évidemment là pour caster cette rencontre. Une chance sur 450 mais de trouver le bon code. Ouais, 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 bon allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, donc premier à 3. Petit kick-off, bon, au début on se repère un petit peu au pseudo, on va se familiariser avec tout ça. On a donc D7 en mieux, moncef, on a Drally ici qui fait un petit centre sur, comment on va l'appeler lui ? Il y a JK et c'est Proz, on va l'appeler Proz, on va l'appeler Proz. Oh, magnifique arrêt de D7, Proz qui s'envole, en double tap peut-être, ce serait un petit peu court, il garde son boss. C'est bien fait, c'est bien en 3v3 de garder son boost après une action pour pouvoir se repositionner facilement. Drally qui met la balle sur le côté et c'est bien joué en deux temps avec JK. C'est très très bien fait ici, c'est du beau jeu, c'est du beau jeu. Je laisse vite fait les replays mais je ne les mettrai pas jusqu'à la fin. C'est juste pour voir, après c'est surtout quand il y a des beaux replays. Je sais que quand on joue, c'est un peu chiant de regarder. Malheureusement, c'est un show match, il va falloir s'y faire attention au kick-off. Ouah, directement, ça enchaîne. On a eu un magnifique kick-off et on n'a pas ralenti. Drally qui fonce sur la balle, il a lu le rebond. Magnifique 50 qui a été pris juste au bord du mur, qui a pu mettre cette balle au centre et être récupéré. On a déjà 2-0 ici en 30 secondes, on a ça à ta base. On a tenté un petit slow kick-off du côté de JK. Il y a Proz qui dégage cette balle, ça revient sur D7, D7 qui trouve une petite roue. Petite opportunité ici, magnifique tir qui surprendra la défense. Ok, on met un but du côté des champions. D7 tant mieux, il faut que je précise parce que si je dis D7 tout court, ça va être porté à confusion. Mais quelle idée d'avoir ce pseudo. Petit kick-off dangereux du côté des champions, faites attention. Proz qui s'est un petit peu raté sur sa lecture mais c'est pas grave, il est retourné dessus. Il arrive à la mettre un peu dans l'axe. Il y a triple commit, qu'est-ce qui vient de se passer ? Mais c'est pas grave, la balle au champion, attention. Ce tir D7 tant mieux qui a tenté une petite percée. Ça ne passera pas. Mon safe qui reste bien en retrait. On voit la balle ici sur le côté gauche pour le gamer Amir. Moi je sais que c'est Amir donc on va appeler Amir. C'est vrai que je n'ai pas encore appelé une seule fois Mybad. Ok, mon safe qui passe sur le côté droit. On va essayer de jouer un peu avec le corner. Est-ce qu'on va réussir à centrer cette balle sur Amir ? Amir qui arrive à faire une petite touche. Il manque un petit peu de puissance pour surprendre la défense. Mon safe qui sera là pour défendre. Oh, c'est tout juste sur le poteau. Attention, c'est dangereux. Essayez de ne pas toucher cette balle. Ça ne rentre pas. C'est qui qui l'a arrêté ? C'est Amir, je crois. Il pinche tout juste sur le poteau. Quelle folie, quelle action. On n'a plus trop de boost. C'est un dralien qui avance cette balle. Attention, Amir. Et Proz qui trouvera ce petit tir qui mettra un troisième but de leur côté. Je n'ai pas changé les couleurs. Je suis trop con. J'aurais dû changer les couleurs. J'ai oublié. Bon, au moins, on différencie. Parce que c'est vrai que champion GC, c'est rouge et rose. Ce n'est pas foufou. Mais j'aurais pu le faire. Je ne sais pas si il faudrait que je le fasse. Mais je pense que c'est fine. C'est fine, c'est fine. En plus, ils ont bien choisi. Les champions sont bien en rose. Donc, c'est nickel. Et on a un nouveau but de JK. Ça ne rigole pas. Sur les kick-off, si on rate quelques trucs, ça accélère direct. Je pense que ça va être plutôt au niveau de la défense que ça va être dur. Du côté des champions. Puisque la moindre erreur va être punie instantanément. Drally qui remet au centre. Oh, c'est bien fait ça. Ici pour JK. En deux temps, en trois temps. Petite double tap de Drally qui a remis sur le backboard. Mais laissez ce backboard viser le but. Oh, la barre, la barre. Est-ce que ça va rentrer ? Non, Amir sera là pour dégager sur le côté. On est beaucoup sous pression quand même du côté des champions. Mais comme je le dis à chaque fois, souvent la première game, on est un petit peu stressé. On n'a pas nos marques, tout ça. Donc, on pourra faire mieux évidemment dès la deuxième. Mais franchement, ça se bat. Il faut juste essayer d'être un peu plus solide sur la défense. Et ça se passera bien. Ok, JK qui essaye de percer cette défense. Mais pour l'instant, ça ne passera pas. Petite passe sur le backboard. J'aime beaucoup. Est-ce que ça va rentrer ? Pour l'instant, c'est sur le poteau. Dommage. Ok, ça sera donc dégagé. On a réussi à récupérer le boost du côté de Proz. Donc, c'est dur pour contre-attaquer. On a Drally qui met la pression. Sur le côté. On n'a pas trop de boost. Mais on va pouvoir pousser un petit peu cette balle. Mon safe. On arrivera à la dégager. Mais c'est Proz qui sera premier dessus. Attention, D7 en mieux pour dégager cette balle sur le côté. On va pouvoir avoir une petite relance. Petite contre-attaque avec Amir. Ça passe devant. On arrive à passer un joueur. Drally la contrôle tranquillement sur le mur. On passe par le milieu de terrain. Dans les airs. Il suffit de Proz. Oh, attention à ce préflip. Il était très dangereux. Jika qui viendra finir cette action. Et mettre une balle juste sous la barre. C'est très intense. Franchement, c'est très intense. Je peux participer ? Une prochaine fois, Spottin. Là, c'est champion VHGC. Et bon, tu sais très bien que tu n'as rien à faire ici. Enfin bref. Ok, mon safe. Petit hard dribble. Ok, ok. C'est bien fait. C'est bien fait. Malheureusement, ça ne passera pas. La balle revient sur Amir. La balle sur le backboard. Oh, c'est bien défendu ici de Proz. Qui arrivera à la mettre sur le côté. Il passera au-dessus de D7 en mieux. La balle qui sera un petit peu interceptée. Mais on rendra la balle pour Drally. Drally qui tente un petit flip reset ici sur le côté. Attention. Mon safe qui essaye de dégager. Mais Proz qui sera là pour tenter une double tap. Ok, mon safe. Sa défense. Franchement, ça se défend. C'est juste dur de contre-attaquer avec le boost et tout. Dès qu'en fait, on est sous pression du côté des champions. C'est vraiment dur. La moindre erreur peut être punie. Et c'est ce qui fait un peu tout l'avantage des grands champions. Amir qui s'envole. Attention. C'est bien défendu. Ici Drally qui arrivera à le relancer dans l'axe. Et c'est contré par D7 en mieux. Ok, on arrivera à avoir du boost du côté de mon safe. Oh, joli dégagement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On a tenté en deux temps avec D7 en mieux. Attention, un J.K. qui fait la passe à Drally. Mais il s'est fait bump. Ça va être compliqué. Mais il va pouvoir du coup finir le boulot de lui-même. Et attention au-dessus. C'est très bien fait. Malheureusement, ça sera juste au-dessus de la barre. Sur le backboard. D7 en mieux qui arrivera à passer un joueur en deux temps. Oh, il a passé magnifique sur mon safe. Dommage. La balle a un petit peu lobé. Mais ne pourra pas surprendre la défense. Ok, on a tenté la petite passe au mid. Oh, dommage. Ça joue bien. Ça joue bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois. Malgré le fait qu'il est 5-1. Franchement, ça joue bien. Et ça, ça promet beaucoup pour la suite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la première game. On prend nos marques. On déstresse un petit peu. Et c'est après que ça devrait tarper un petit peu plus. Ok, ça envoie sur le backboard. C'est très bien défendu par Prozain. Gros GG. Les GCs ne sont clairement pas à fond. Pourquoi ça, ils ne sont clairement pas à fond ? Enfin, tu leur demanderas. Mais je pense qu'ils essayent de faire de leur mieux, en tout cas. Je ne pense pas qu'ils se limitent ou quoi. Ok. Amir qui arrive à défendre. On envoie une belle balle ici vers l'avant. Ça permet de gagner pas mal de temps. D7 sur le côté. D7 en mieux, évidemment. Oh, petit raté. Je pense qu'on a essayé de jouer le contre des deux côtés. C'était un peu compliqué. On a une bonne balle pour D7 qui part au C-ling. On arrive à pousser cette balle qui droppe juste en dessous du poteau. Malheureusement, c'est très bien défendu. De Drali, il avait vu ce rebond. Oh, attention. Il n'y a personne en défense. On tente une petite double tap. Mais ça ne reviendra pas dans l'axe. Personne ne pourra terminer cette action. Moncef sur le côté. On va essayer de rediriger cette balle. Malheureusement, on va manquer un petit peu. Mais il reste du côté des Gc. Pour l'instant, Moncef qui cut. On accélère un Drali qui envoie la balle en l'air. Est-ce que quelqu'un peut cut ? Récupérer cette petite balle-là qui traîne. Ok. On a D7 en mieux. Il y a un petit setup qui s'envole. Mais ça sera rush par Proz. Proz, il ne lui reste pas le temps de respirer. Évidemment. Parce qu'il ne faut pas laisser de setup à personne de toute façon. Sinon, ça peut être vite dangereux. Ok, Proz qui s'envole. Tire, dribble. On essaye de passer du côté gauche. Mais c'est très très bien défendu. Franchement, c'est très très bien défendu. On envoie la balle un petit peu devant pour Amir. Qui a Drali en deux temps. Oh, petit Kebab qui surprendra la défense. Attention. Moncef qui arrive quand même à bien défendre ici. En deux temps peut-être. On va fake ici. Une première fois en touchant dessous. Ça revient dans l'axe. C'est qu'un pour finir. Il faut tirer maintenant. Il faut tirer. Attention. Amir qui a pris un petit peu son temps. Qui a essayé de jouer le contre. D7 qui tire. C'est dur, c'est dur. On n'arrive pas à trouver ce but malheureusement. Alors que l'action était vraiment excellente. Ok, petit double commit. Mais c'était bien tiré. Mais très solide en défense. Du côté des GC. Ça se voit. Enfin, ça se voit. Oui. On a une bonne défense en tout cas. Ou peut-être qu'on a du mal juste à trouver les erreurs. Ou à les provoquer du côté des champions. Ok. On a une petite balle qui revient sur prose. Petit setup. On panne en air dribble. Petit reset. Ça serait bien défendu par Amir. Amir qui a une bonne défense ici. Qui est très solide. 0-0 pour l'instant. Il reste encore 2 minutes 40. C'est très tendu dans ce match. Il n'y a pas de pause. Ça se bat. Ça se tape. Petite défense sur le côté. Moncef qui viendra rush. On ne lui laisse pas le temps de respirer. Il ne faut pas les laisser respirer. Attention. Drally sur le backboard. On a tenté la double tap. On l'a tenté. Jika qui viendra mettre cette pression. Encore une fois. Prose pour la double tap. Et cette fois-ci, elle passera. 1-0 pour les GC. Magnifique double tap ici. Très très bien parti. Dur de défendre. Moncef qui a quand même essayé de l'arrêter. Mais il n'est vraiment pas passé loin. On prend donc l'avantage du côté des GC. C'est très dur pour les champions de trouver des buts. On a vraiment du mal. Pourtant, ça joue beaucoup mieux que la première game. On a une bonne défense. Mais on a du mal à attaquer. C'est souvent le problème. C'était la même chose qu'en diamant champion. C'est qu'on arrivait bien à défendre. Mais on avait du mal à mettre des buts. Dès qu'il y a un petit écart de niveau. En fait, c'est surtout ça. C'est sur l'attaque qu'on le ressent. Moncef qui s'envole. La balle va sur le backboard. Tranquillement. Aucun danger pour l'instant. J.K. qui s'envole. Il sera tout seul dessus. On envoie la balle devant. Mais je pense qu'elle est sans danger. Attention. Moncef qui fait une petite balle. Qui pop juste devant son but. Ça peut être très dangereux. Drally qui joue sur le corner. On changera de côté. Mais une balle sans intérêt pour l'instant. J.K. qui s'envole. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? On la remet dans l'axe. Ça sera D7 en mieux premier dessus. Ça se cut un petit peu. Il y a des petits doubles commits. Mais je pense que c'est parce que surtout. Ils essayent d'aller plus vite. Et de mettre des buts. Tout simplement. Quand on tryhard. Parfois on tente des trucs. On ne fait pas forcément attention à tout ce qu'on fait. Ce n'est pas très grave de faire des erreurs. Il ne faut juste pas se focaliser dessus. Et essayer d'avancer. D'aller de l'avant. Moncef. Petit tir. Ça sera défendu par Drally. Il faudra que je remette de la musique aussi. Elle s'est barré. On a Prose en dessous. Prose qui s'envole. Il est un petit peu sur le côté. On ne va pas pouvoir cadrer malheureusement. On a moncef qui essaye de passer sur le côté. Mais on est léger en boost. Ça revient sur D7. Qui revient sur Drally. Quand on envoie sur moncef. Oh. Moncef qui passe juste en dessous de la balle malheureusement. On a une bonne phase de pression du côté des G7. On a du mal à mettre des buts. Mais en tout cas. On a tous les boosts. On a le contrôle de la balle. Et comme on a l'avantage au but. Il n'y a pas besoin de prendre beaucoup plus de risques. C'est assez smart. Attention. Cette balle qui est revenue du backboard. Enfin du mur on va dire. Dans l'axe. Qui surprendra de la défense. La Prozin qui tire. Ça rebondit. Et Drally sa premier dessus. Impossible ici pour la défense de l'arrêter. Hop. Je remets vite fait la musique. Et c'est reparti. Donc 2-0 pour l'instant pour les GC. C'est assez dur de trouver l'opportunité. De mettre un but du côté des champions. Et pourtant malgré tout. Dans la game on a l'impression que ça joue. Attention l'accélération ici de Drally. Dur le kickoff. Ça tabasse. Ça y va. Il a pas freiné là. Il y a été. Sans froid. Bam. 3-0. Bon là c'est dur. Là c'est dur. Mais faut se battre jusqu'à la mort. C'est le principe du contrat. C'est que c'est évidemment que ça allait pas être facile. Ok. On a tenté un petit truc au kickoff. Mais c'était assez dur. On essaye de la mettre sur le côté. Est-ce qu'il y en a quelqu'un pour la récupérer ? La petite passe dans l'axe ici. Est-ce qu'on arriverait à faire un truc en deux temps ? C'est dommage. Mais c'est très très bien tenté. C'est très très bien tenté. C'est comme ça de toute façon qu'on pourra avancer en 3-v-3. Ici tout seul on peut pas autant jouer en passe. Essaye de passer sur le côté. Ah dommage. GG. Au GC qui gagne pour l'instant 2-0. Et nous voici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Sans tromper d'équipe ? Ah ok. Et nous voici pour la 3ème game. Potentiellement balle de match pour les GC. Mon safe qui va récupérer cette balle sur le côté. Qui va directement envoyer la balle vers l'avant. Ok. Ce sera une petite défense. On a Amir qui s'envole dessus. Ce sera un petit peu raté. Un dralli qui s'envole. C'est à son tour. Le pif le preset sur le backboard. Amir qui défend très très bien. Qui a pop cette balle pour éviter qu'on tire. Ok. Mon safe qui récupère. Petit dribble. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se faire un petit peu contrer. On va laisser la balle derrière pour D7. Tant mieux. On accélère. Ok. Proz l'empêche de faire quoi que ce soit. Oh. Attention Amir. Il est dangereux ici sur le mur en double tap. Quel magnifique place. Quel move. C'est beau. C'est beau là. Du mur. Hop. Le petit dash. On récupère avec la double tap. Et même on pinche au sol quasiment. Non. Il pinche pas. Il redouble tap au sol. Très très bien joué. Ouverture du score à part des champions. C'est très bon signe. Ça met de l'espoir et ça met de l'énergie. Dans la game. Mais faire attention à ne pas trop perdre l'avantage tout de suite. Oh. Attention. Cette balle. Elle est très dangereuse. C'est très bien défendu de mon safe. Mais c'était tout juste sur la ligne. Petite back pass là pour Jika. Ça part sur le backboard. Attention à cette balle. Très belle lecture. Très belle lecture de Jika. On a mis la balle sur le backboard suite. Une belle passe de prose. Et le fait de bien la punch là. La dunk on va dire. Ça a surpris la défense. C'est un peu dur d'arrêter. 1-1. On n'aura pas gardé l'avantage très longtemps du côté des champions. Ok. Petit kick off. Attention. C'est tout juste sur le poteau. C'est tant mieux qu'il arrivera à défendre. Ok. Est-ce qu'on va laisser cette balle ? Il y a Proz qui se jette dessus. Petite balle. Ok. Ça revient dans l'axe. Ça se jette beaucoup. Mais au moins on dégage cette balle. On dégage le danger. Ok. On a D7 qui essaye de gêner. On va réussir à choper un petit 50. Un petit contre. Qui va nous mettre très très bien. Est-ce la balle à Draeli pour défendre ? Ok. Oh. D7 tant mieux qu'il n'y a que de cette balle. Est-ce qu'on va pouvoir faire quoi que ce soit ? Petit double commit du côté des GC. Est-ce qu'on va pouvoir punir ça ? Malheureusement le tir n'est pas assez puissant. On a D7 qui essaye de jouer sur le backboard en double tap. Oh attention. Attention à ces balles sur les backboards. C'est le secret aussi du 3v3. Jouer sur les backboards, sur les passes, tout ça. Ils ont commencé à comprendre. Oula mon cerveau. Qu'il faut jouer comme ça. Ils ont appris des meilleurs. Ils ont vu qu'ils mettaient beaucoup de buts grâce au backboard. Et ils essayent de faire la même chose. Et c'est très malin. Mais évidemment les GC, ils le savent. Et ils le savent le défendre aussi le backboard. Mais ça reste un point très important sur lequel travailler. Ok. On a pro ce qui est passé au-dessus. On va laisser la balle à Draeli sur le côté. Petit setup. Tier dribble. Tier reset. Tranquilou. Mais sans danger. Pour la défense. On va essayer de dégager. Mais Jika qui sera là pour mettre la pression. Attention à cette balle. Et mon save qui ne bume pas Myr sur la balle. Ça reste une bonne défense il me semble. Bon ça c'est tendu. Ouah attention un double commit ici. Il ne faudrait pas prendre une grosse patate. Ok ça va. Proz il l'avait vu venir. Il est parti en défense. Récupérer tout ça. Ok mon save. On a du mal à défendre. Mais on peut relancer. On a du boost. Bon Myr est léger. Mais on a du boost. Ok on envoie la balle dans le centre. Et un Proz qui joue très très bien. Ce BO. Ouh attention. Drally qui était plus rapide. Mais qui n'a pas réussi à cadrer cette balle. D7 Angio qui dégage sur le côté. Mon save qui s'envole. On envoie une belle balle. Est-ce qu'on pourra la suivre ? Malheureusement non. On la voit sur le mur. Quelqu'un pourra la récupérer. Ça sera Jika. Et Jika qui n'a pas trop de boost. Il ne pourra pas faire beaucoup mieux. C'est très bien joué ici Drally. Qui va faire un petit lob. Au dessus de la défense. Pour faire une passe à son collègue. C'est très très bien fait. Très très bien fait ici. La petite touche. Qui permet de passer juste au dessus de la défense. Comme ça Jika peut finir ce but tranquillement. Ok. Petit kick-off du côté. Qui est parti du côté du champion. Mais mon save qui joue en deux temps sur le plafond. Qui permet de pas mal dégager. On a eu un petit raté ici. Mais tout va bien. Tout va bien. C'est pas dangereux pour l'instant. Du côté des GC. On est toujours aussi calme. Et toujours Aussi concentré. Ok Jika. Mais on n'a pas trop de boost. Drally qui s'envole. Oh attention. Ce flip reset. Bien défendu par D7. Oh Jika qui envoie sur le côté gauche. Sur Drally. Petite transition. Petit flip. On ne pourra pas suivre. On fait le bump. Oh c'est dommage. Ça aurait pu être très très dangereux cette action. Ouh petite balle lobée qui aurait pu passer. Mais très solide du côté des champions. On est toujours dans le match. On est toujours dans le match. Amir qui s'envole. On va tenter un petit flip reset. Mais on a sauté à deux avec mon save. Ok. Proze. Le reset. Double reset. Oh ça surprendra pas. Amir qui envoie une grosse praline. Ça rigole pas. Amir il tabasse. En défense il est très très solide Amir. Ouh il y a eu un petit bump là. C'était quoi ça ? Ok Jika. Dommage dommage. C'est très bien contré. Notre rallye sur le côté gauche. Il va pouvoir s'envoler. Petit reset. Le deuxième passera pas. Amir qui arrivera à défendre. Oh Jika qui envoie une petite balle dans l'axe. Personne ne pourra suivre. Malheureusement. On envoie les balles bien hautes. Et on essaye de se trouver. Mais on n'arrive pas trop à faire des passes. On a vraiment du mal. On voit que du côté du DGC. Ça tente beaucoup des solo plays. Contrairement aux champions. On essaye surtout pour l'instant de défendre. Et de trouver des passes. Mais c'est pas facile. Les Jika qui s'envolent. On arrive à dégager. Mon CF. Ça part sur le backboard. On envoie la balle un petit peu en arrière. Pour Jika. Et ça sera le but. Franchement. Franchement GG. Ils se sont bien battus. Mais c'était très solide. Du côté DGC. Ça jouait super bien. Ça jouait super bien. Pourquoi moi aussi attendais ? C'était un peu dur. Mais franchement. Gros GG à vous. Merci d'avoir participé. Et de vous être battus jusqu'au bout. C'était des très beaux matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada